Pourquoi faut-il boire de l'eau dans une tasse en cuivre ? Selon la médecine ayurvédique, qui est originaire d'Inde, il serait préférable de boire de l'eau dans une tasse en cuivre, pour ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, anticancérigènes et anti-inflammatoires. De plus, plusieurs études médicales ont montré que boire de l'eau dans des tasse en cuivre peut être très bénéfique pour le corps humain. Une étude faite en 2012 a montré que stocker de l'eau contaminée dans des contenants en cuivre jusqu'à 16 heures et à température ambiante peut réduire la présence de microbes nocifs. Cette étude a prouvé que le cuivre peut être la solution pour purifier l'eau potable, surtout dans les pays en voie de développement. Il existe également une autre étude qui a prouvé que les hôpitaux qui utilisent souvent le cuivre se retrouvent avec 97% de bactéries en moins, ce qui implique une réduction de 40% des taux d'infection. Selon Sadhguru, un yogi mystique et philanthrope indien, si vous gardez l'eau dans un bol en cuivre, de préférence le temps d'une nuit ou pour au moins 4 heures, l'eau absorbe quelques qualités du bol qui sont d'abord bonnes pour le foie, mais aussi pour votre organisme et votre énergie en général. Quels sont les bienfaits du cuivre ? Il nettoie les reins et le système digestif. C'est un tonique pour la rate, le foie et le système lymphatique, il aide l'organisme à maintenir la santé du système digestif, il stimule le cerveau, le cuivre produit de la mélanine, pigmentation des yeux, des cheveux et de la peau, dans le corps. Le cuivre absorbe le fer dans le corps, le cuivre détruit les bactéries nocives contenues dans l'eau, il régularise le fonctionnement de la glande thyroïde, le cuivre libère le corps des douleurs causées par des articulations gonflées comme dans le cas de l'arthrite. Le cuivre ralentit le processus de vieillissement, il normalise la tension artérielle, les battements du cœur, réduit le cholestérol et les triglycérides, le cuivre guérit les blessures plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada